alors normalement nous avons deux spectateurs bonjour à vous j'ai partagé un peu avec des amis et c'est pas sûr qu'ils soient très sages d'ailleurs ils prévoient pas forcément de l'être et oui bon après à la décharge des gens j'ai envoyé le lien tardivement et 17h c'est vrai que c'est pas le truc habituel mais c'est pas grave tu n'attendais pas avoir une foule t'inquiète pas de façon le donc par contre je vais pas oublier je lance l'enregistrement zoom donc du coup le truc sera retransmis en bonne qualité là le stream il est bien aussi mais bon un peu moins donc en tout cas si vous êtes dans le si vous nous regardez n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et puis bonjour à tous bonjour mathieu je suis ravi de t'accueillir ça va bien et bien tu gardes le moral et le travail sont toujours de quoi faire bon eh ben tu vas nous raconter ça bon peut-être deux mois avant sur live alumni ce que c'est c'est que c'est un programme pour reconnecter avec les anciens avec les camarades de promo donner un petit peu des nouvelles donc on va interviewer plein de plein d'anciens élèves de central et marseille et puis l'objectif c'est aussi de pouvoir inspirer les plus jeunes parce qu'on a une palette quand même de carrière qui est très large ce qui veut dire une palette de choix très large et c'est plutôt sympa de de voir un peu les itinéraires de carrière différents les choix les stages comme on les a trouvés et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à mathieu du coup bah mathieu pour démarrer ce que je te propose c'est peut-être de te présenter succinctement c'est à dire dire vraiment en une ou deux phrases que tu fais aujourd'hui et puis de d'indiquer aussi ce que tu as fait à l'école comme filière et comme à saut pour qu'on te situe un petit peu très bien donc ben j'appelle mathieu j'ai donc 31 ans maintenant on serait un peu vieux c'est déjà le site ingénieur de recherche au cnrs et le travail dans deux laboratoires à paris à l'école normale supérieure et l'autre à l'université université de paris anciennement paris les cartes paris 5 donc des réseaux sont des laboratoires de résonance magnétique nucléaire et je travaille dans une domaine un peu particulier qui s'appelle l'hyperpolarisation donc je vais laisser le mot ici comme ça et on en reparlera après donc pour en arriver là j'ai fait donc il ya bientôt dix ans la filière chimie molécules et vivants à l'école en troisième année et en même temps comme filière métier la filière recherche et développement et puis ben en même temps en fait j'ai fait un master de recherche à l'université dans l'ex-marseille droit c'est un des deux masters disponibles en chimie qui était celui qui était assez peu choisi c'était le chimie informatique spectroscopie et analyse 6a d'accord voilà donc la plupart des gens faisait de la chimie chimie organique moi j'ai choisi ce master là qui était quand même un peu plus orienté ingénierie finalement qui correspondait très très bien notre formation d'accord et et à l'école tu faisais des assos non j'en ai fait quelques unes ouais j'étais déjà j'étais au bureau des arts quand même j'ai fait beaucoup musique classique j'en fais toujours j'étais donc j'étais vice président du bureau des arts j'organisais des concerts notamment dans le collège qui était à côté j'étais aussi au club de planche à voile c'était même responsable du club de planche à voile pendant ma 2a et puis j'ai fait aussi le 4e profil avec thomas bernini je sais pas ma vie pas sûr qu'ils regardent cette vidéo mais thomas c'est bien on te salue thomas carrément va cool comme ça c'est bien ça nous donne une bonne big picture un peu de qui tu es qu'est-ce qui t'avait amené à l'école à l'origine comment tu as comment on était arrivé à central marseille alors pas déjà je suis passé par une prépa et c'est si puis et c'est donc ça c'est que je pense comme pas mal de lycéens qui s'en sortent bien qu'on est dans des bonnes notes et qui ne savent pas trop quoi faire après le bac dans ces cas là les professeurs ont tendance à suggérer une prépa et c'est ce que j'ai fait j'étais à paris à saint louis donc au départ j'ai pris une classe que je me sentais quand même bien j'étais dans le premier tiers de ma classe mais la première année n'a pas été évidente mais du coup j'ai quand même bien travaillé avec le sérieux j'essaie de me donner à fond et j'ai retenu centrale marseille en trois demi d'accord et du coup la question s'est posée est ce que je est ce que je rempile en cinq demi ou pas et là j'ai regardé les brochures tout simplement les formations et par proposer j'ai vu j'étais en pc donc moi la chimie c'était matière qui me plaisait bien voilà c'est une école qui propose une bonne formation en chimie et parmi les centrales d'ailleurs c'était de mémoire la seule en tout cas avec ce contenu l'importance de contenu en chimie et marseille je connaissais absolument pas en même temps marseille c'est le sud et à la mer la possibilité de la planche à voile justement donc ça voilà donc l'attrait de la formation de la ville aussi je me suis dit pourquoi pas et plutôt que de refaire une année en prépa qui était pas non plus grand kiff je suis parti à la centrale marseille ok donc du coup tu arrives à l'école et tu t'avais déjà envie de partir un peu sur des options chimie quoi c'était un peu ça que tu alors honnêtement bon voilà ça les options chimie c'est un petit peu l'élément qui m'a qui m'a aidé à me décider mais bon pas que j'étais aussi assez curieux de tout ce que je pouvais voir j'aimais aussi beaucoup toutes les matières de type optique traitement du signal je me rappelle aussi beaucoup des cours de monsieur réfrigier avec sa forme de signal la physique statistique c'est des choses qui me plaisait quand même pas mal après l'aspect chimie en fait je l'ai pas mal poussé notamment jusqu'à en faire ma spécialité de troisième année parce que j'avais cette vision qui est peut-être un petit peu fausse que justement j'allais pouvoir me diriger pas mal vers des domaines on va dire du vivant ou en tout cas autour du médical et notamment par le fait du nom de la filière que des chimie molécules et vivant qui n'avait en fait de vivant pas grand chose c'est surtout chimie et molécules en réalité alors qu'effectivement après ça il y avait des formations typiquement telles dont alexandre a parlé dans les vidéos il y a quelques jours et dans l'optique ou dans l'acoustique il y avait pas mal de choses qui avaient finalement entré à l'image du médical à part vers perpignan dans le département du curé des orientales donc j'étais chez Serge vous êtes là j'ai pris son bouquin son registre de tous les anciens stages qu'il avait sous la main et j'ai appelé toutes les entreprises qui étaient dans le département 66 pour essayer de trouver un stage dans le coin là bas et pouvoir être dans l'appart de ma grand mère et donc sur un lieu potentiellement de vacances d'accord donc une petite démarche commerciale dans l'âme là pour aller contacter voilà j'avais plutôt choisi le lieu où je voulais aller après pour un stage ouvrier honnêtement j'avais pas non plus spécialement on va dire d'idée d'où est-ce que j'avais envie d'aller donc finalement je suis tombé dans un truc vraiment vraiment fun j'étais dans une usine qui fabrique des bouchons en liège dans la ville serrée et voilà donc j'étais dans une usine qui fabriquait des bouchons en liège j'avais tenté d'appeler une chocolaterie ça aurait été vraiment faim ça j'ai pas eu la chocolat voilà j'ai fait des bouchons et en plus seulement pendant un mois parce qu'ils m'ont pris pendant un mois et pas deux donc j'ai été payé j'ai travaillé qu'un mois sur les lignes et puis deux fois le soir j'arrivais à y faire de la planche à voile en sortant du stage d'accord franchement c'était pas trop mal plutôt pas mal ouais comme premier stage et après donc du coup tu bascules sur la deuxième année et là comment ça se passe tu dois tu dois choisir des premières options ou ça restait généraliste non non on avait déjà des og je crois de mémoire même temps qu'on avait déjà même aussi en deuxième partie première année il y avait quelques options voilà donc là ben comme comme je te disais tout à l'heure j'ai cherché quand même à aller dans les options qui se dirigeaient on va dire vers la biologie des choses comme ça d'accord notamment là et je rappelle que j'avais pas eu l'option ça m'a une option qui était donnée par le lien leclerc qui avait liens justement avec les biomolécules et la pharmaceutique ça je l'avais pas eu j'étais pas j'avais été réparti à ce moment j'avais été assez on va dire malheureux j'avais fait un truc d'optique à la place qui m'avait quand même pas mal plu comme quoi finalement des fois on peut avoir des bonnes surprises même en tombant je trouve que c'était mon troisième choix j'étais assez dégoûté quoi et finalement c'était quand même bien d'amuser il y avait beaucoup de tp dans cette option ça a été très intéressant d'ailleurs ben ça c'est aussi un peu ce qui a conditionné à terme peut-être mon stage de 2a par exemple d'accord et d'ailleurs du coup le stage de 2a qu'est-ce que qu'est-ce que c'était comment comment tu t'y es pris pour le trouver parce que c'est un peu le premier gros stage sérieux qu'on demande de faire et puis finalement il est assez enfin il est assez dur à avoir je vois aussi là j'ai pas mal d'étudiants autour de moi maintenant je travaille dans une université et grande école c'est le stage donc équivalent ce qu'on appelle le stage de master 1 finalement un stage de 2a et c'est un stage un peu un peu bâtard dans le sens où voilà on doit chercher quelque chose qui soit pour 3 à 4 mois maximum les gens finalement préfèrent avoir un stagiaire qui va rester là pour six mois plutôt qu'un stage aussi court et moi j'avais eu pas mal de difficultés pour le trouver et notamment je cherchais déjà en recherche à ce moment-là mon stage d'accord parce que j'avais eu assez vite l'impression à dire que j'étais même encore aujourd'hui que l'entreprise le monde entreprise ne m'attirait pas tant que ça me faisait peut-être un petit peu peur parce que la recherche m'attirait déjà plus ok et donc j'avais pas mal de mal à trouver je sais que j'avais en plus même pour le domaine en fait j'avais pas tellement de l'idée principale sur ce que je voulais vraiment faire même si je me dirigeais vers de la chimie et donc finalement j'ai trouvé une stratégie c'est que j'ai alors contact de contact de contact j'ai fait passer mon cv dans l'institut pasteur à paris et en fait je n'avais aucune idée de qui l'avait mais le fait est que j'ai été contacté par quelqu'un qui cherchait justement un stagiaire à l'institut pasteur d'accord par rebond oui par rebond voilà et je sais que finalement je crois que c'est la soeur d'une amie de ma mère qui était là-bas qui a fait circuler le cv et voilà je ne sais plus exactement quel poste elle occuper mais le fait est que ce directeur d'équipe je cherchais des stagiaires pour l'été donc voilà j'ai déjà rejoint une équipe et c'était une équipe de traitement d'image médicale en fait d'accord et du coup ça consistait en quoi le stade alors c'était un stage assez assez sympa donc ils étaient donc je devais construire une petite manip d'optique et il venait vraiment il y connaissait pas du tout la moindre chose en montage optique en fait dans ce labo parce que voilà leur job c'était devant des ordinateurs de faire des algorithmes de traitement d'image novateurs et c'est comme ça et donc là l'objectif du doctorant avec lequel j'ai travaillé c'était de faire ce qu'on appelle du compressive sensing donc désolé pour le nom donc ou compressive sensing ou éventuellement également du NUS du non uniform sampling de l'échantillonnage non uniform donc l'idée de cette technique c'est une technique de traitement du signal du traitement d'image c'est d'acquérir le signal c'est une forme de transformer typiquement une transformée de Fourier par exemple dans l'occurrence c'est une image donc en gros on va acquérir une image d'un objet par exemple qui est passé dans une lentille donc qui donnait une transformée de Fourier et il dit c'est de n'acquérir pas l'image en entier mais seulement certains des pixels c'est-à-dire faire un sous-échantillonnage assez massif et comme en fait dans une transformée chaque point de l'image contient de l'information sur une image entière ensuite c'est d'utiliser des algorithmes pour reconstruire l'image entière à partir de ce sous-échantillon c'est peut-être un peu obscur mais l'idée c'est là donc après les algorithmes existaient en fait et ce doctorant ce dont il avait besoin c'était quelqu'un qui monte une petite manip avec une petite caméra CMOS au bout un objet dont on voulait faire l'image au départ qui passait dans un montage avec des lentilles et ensuite au bout du compte on faisait l'acquisition d'une transformée au début on pouvait faire avec une simple lentille une transformée de Fourier on a vu que ça ne marchait pas bien et en fait j'ai fini carrément par reproduire un tp qu'on avait fait dans l'année en 2a en optique j'ai fait un dispositif qui faisait un hologramme d'accord donc en gros ma caméra elle faisait l'acquisition de l'hologramme au bout du montage et puis on a aussi des algorithmes qui fonctionnaient qui a construit des images là j'ai pas eu de vacances cet été là c'était assez chargé c'était quatre mois de stage et ça a bien marché d'accord et donc ça c'était un peu la première expérience en mode recherche que tu as pu faire pas tout à fait en réalisant d'ailleurs celle-là elle a donné elle n'a pas donné de papiers on avait essayé que le doctorant et directeur d'équipe il a un peu freiné des capacités parce qu'il n'était pas assez abouti mais en fait j'aime pas mon nom apparaît déjà sur des papiers de 2009 de quand j'étais déjà en prépa parce que mon tipe m'avait fait faire des petits stages en astrophysique et donc j'ai mon nom sur des papiers d'astrophysique ok c'était quoi le sujet en deux mots voilà alors donc rien à voir avec ça donc le sujet de ma première expérience là c'était sur les quasars donc c'est les quasars sont des galaxies qui sont les objets célestes les plus éloignés qu'on connaît dans l'univers par rapport à nous ce sont des galaxies dont en fait on reçoit la lumière seulement maintenant et qui sont les objets qu'on connaît qui sont le plus les plus proches du big bang en fait alors l'une de la lumière qui me parvient de ces objets là est extrêmement ancienne ok voilà donc c'était un groupe qui travaillait sur les quasars pour essayer d'en faire un catalogue le plus complet possible de les identifier et c'est donc moi j'avais fait des petits algorithmes en fortran c'était vraiment un langage c'est pas terrible le fortran honnêtement des algorithmes en fortran pour évaluer la magnitude des différents objets des différents quasars qu'on a étudié la magnitude lumineuse la magnitude c'est quoi exactement comme ça veut dire quoi alors c'est une grandeur qui évalue la luminosité d'un objet d'accord d'un objet céleste donc par rapport à un moment de mémoire c'est la luminosité qui permet de situer en fait à quelle distance l'objet céleste il est en gros c'est ça ou enfin c'est utilisé en réponse non parce qu'en fait pour pour la distance il se sert plutôt d'une autre qu'il y a pas d'une autre un autre élément du spectre de ce qu'on appelle le redshift qui le déplacement du spectre vers le rouge dans l'occurrence un spectre électromagnétique mais bon l'idée est là en gros voilà on évalue on évalue la distance plutôt en évaluant sa vitesse d'éloignement par rapport à nous et ça c'est en se basant sur l'effet Doppler tout simplement un peu comme quand on a une voiture de comptier qui passe à côté de nous avec l'image avec la sirène on entend la fréquence du son qui varie quand elle s'approche puis quand elle s'éloigne de nous ça marche aussi avec les objets lumineux on va dire donc ça sert plutôt de ça pour évaluer la distance vis-à-vis des quasars mais la magnitude lumineuse c'est plutôt aussi pour essayer simplement d'identifier les objets parce que les chercheurs avec lesquels je travaillais travailler en fait recouper un paquet de catalogues différents de quasars et l'idée c'était parfois il y avait certains quasars qui étaient référencés différemment dans deux catalogues il fallait en faisant une sorte de référence de référencement croisé retrouver si le même quasar n'était pas apparaissait pas sous deux noms différents dans des catalogues différents et être sûr qu'on aurait été le même objet d'accord ok voilà il y a entre le redshift et la magnitude on est tombé à peu près sur notre mémoire mais ça d'être vraiment donc là ouais c'est un petit peu loin mais c'est non c'est intéressant quand même c'est vrai que c'est pointu mais donc du coup tu fais ce stage de deuxième année à l'institut Pasteur sur ces sur ce dispositif et et puis donc il faut que tu fasses une troisième année tu fais une troisième année à l'école c'est ça donc chimie du vivant on a parlé qu'est-ce que j'allais dire comment ça se passe avec le master complémentaire du coup c'est ça fait une année chargée ça non ça a été six mois assez chargé mais bon j'ai vraiment aimé ma formation de master comme ça ça a aidé mais enfin c'était chaud c'est à dire que je rentrais pas ça m'était rarement arrivé pendant les deux années avant mais je rentrais je faisais mes devoirs il y avait des td il y avait des profs qui étaient assez intransigeants qui voulaient qu'on prépare les td d'autres qui faisaient des questions de cours au démarrage de la leçon on peut y avoir bien assimilé la leçon précédente vraiment contrairement enfin on va pas dire qu'on faisait rien à centrale Marseille c'est pas le cas d'ailleurs malgré tout parce que les profs se bouger pour essayer de travailler mais vraiment j'ai l'impression de retourner à l'école pendant ces six mois c'était exigeant quoi c'était exigeant et mais en même temps voilà j'aimais vraiment bien la formation donc c'est je pense c'est ce qui a fait que c'est passé et notamment mon stage de deuxième année a beaucoup en fait aidé dans mon choix du master parce que je pense que comme beaucoup de centraliens qui faisaient ces parcours de chimie molécules et vivants au départ je m'orientais vers le master de chimie organique et en fait j'ai tellement bien aimé faire mon geek dans mon coin sur les algorithmes de reconstruction d'image pendant mon stage de 2A que j'ai regardé le deuxième master en fait qui était proposé que tu es plus sur la spectroscopie l'analyse à la chimie physique et notamment il y avait un module de traitement du signal dedans il y avait des choses comme ça et je me suis dit en fait je vais pouvoir concilier les deux quoi d'accord et donc j'ai choisi le master comme ça et je me suis vraiment bien amusé dedans et donc du coup tu fais ton tu fais tes six mois de cours plus master et là il faut trouver un stage de fin d'études et comment tu t'y prends là alors est-ce que tu avais targeté un truc qu'est ce qui est absolument pas voilà donc comme tu l'as précisé j'ai fait ma troisième année à l'école et comme beaucoup d'étudiants à l'époque j'avais bien envie quand même d'aller voir ailleurs et d'aller faire un stage à l'étranger ouais à défaut d'avoir fait un semestre à l'étranger et donc en fait j'ai vraiment cherché un stage à l'étranger ce qui se fait finalement assez peu quand on est étudiant à l'université dans un master de recherche parce que surtout quand on s'en sort bien et voilà je m'en sortais bien dans mon master et donc ça leur plaisait pas trop que j'aille voir ailleurs pour mon stage parce que notamment et je le vois aujourd'hui moi en étant impliqué dans un groupe dans une université on est content quand les gros éléments restent pour faire les stages chez nous voilà parce que tout simplement tous les labos du master proposent associés au master proposent des stages d'accord déjà j'étais sûr d'avoir un stage parce que si je trouvais pas à l'étranger il y en avait vraiment une palanquée de stages proposés dans l'université donc aussi bien sur le campus de saint-jérôme ou dans le campus cnrs à joseph éguier qui est à l'occu de la ville de marseille mais il ya beaucoup pas beau aussi du cnrs donc j'étais certain d'avoir un stage de ce point de vue là et en même temps bon bah en même temps je cherchais une thèse et il se trouve que j'avais parmi les sujets de thèse possible un sujet malheureusement ce que la famille qui traitait d'un fameux mot d'hyperpolarisation que j'ai mentionné tout à l'heure voilà sauf que lui il avait pas de stage à me proposer d'accord c'est une thèse qui se serait faite au ce à sa clé mais en revanche j'ai trouvé un stage à nottingham c'était un ami d'un de mes profs de master et donc lui il faisait du reste un stage donc en résonance magnétique nucléaire des gaz rares du essentiellement du xénon et du krypton d'accord et donc son but c'est de d'hyperpolariser ces gaz je garde ce mot encore de côté mais en gros c'est l'idée c'est de les rendre hyper sensibles à la résonance magnétique donc il y a un signal extrêmement fort et ensuite de faire des injections pendant des poumons pour faire de l'imagerie pulmonaire d'accord voilà bon il n'en était vraiment pas encore arrivé à ce stade là dans ce qu'on l'a beau à nottingham voilà donc ça c'était une possibilité de stage en même temps j'avais aussi un autre enseignant du master qui avait tenté carrément de me faire aller à stanford ça a complètement raté et il aurait été vraiment rigolo mais voilà donc j'ai fini à nottingham et je le regrette vraiment parce que c'était un super stage je suis pas de faire un stage de recherche dans l'université de nottingham et qu'est-ce que je vais dire comment ça se passait là bas du coup donc ton l'objectif c'est donc de travailler sur ce nouveau procédé de d'hyperpolarisation donc en fait je ne dirais pas dire que c'était super nouveau l'idée c'était vraiment d'utiliser de l'utilisation qu'on en fait pour l'imagerie pulmonaire donc en fait quand on fait de l'IRM notamment même pas que de l'IRM quand on va passer ce qu'on appelle une tomographie par émission de positrons souvent on injecte dans un patient des traceurs par exemple parfois il peut même être un peu radioactif il faut des traceurs bioluminescent des choses comme ça pour suivre un produit dans le corps et ensuite s'en servir comme agent de contraste en fait pour générer des contrastes entre les tissus par exemple pour mettre en évidence des procédés biologiques d'accord en gros voilà la technique utilisée à nottingham l'objectif c'était utilisé ces gaz rares qui n'ont en vrai sont pas extrêmement sensibles à l'IRM mais quand ils sont hyperpolarisés là ils le deviennent et je reviendrai plus tard sur les procédés pour l'hyperpolarisation mais en gros l'idée c'est qu'il avait ce qu'on appelle une machine un polariseur dans lequel on met ce gaz rare il en sort avec un signal extrêmement intense en résidence magnétique et ensuite l'idée c'est de l'injecter alors j'ai eu le droit de la chance de voir quelques images de poumon de rares quand j'étais là-bas et moi dans mon cas on faisait plutôt qu'on a jeté dans des contenants dans des petits contenants en verre dans lesquels on avait mis par exemple plein de petites billes pour faire un sorte de milieu poreux donc après le gaz en fait allait dans les interstices entre les billes et ça faisait une sorte de modèle pour des alvéoles pulmonaires considérant la taille des billes on arrivait à en désure la taille des porcs et donc on pouvait y avoir à citer plus grand ou plus petit qu'une alvéole pulmonaire par exemple ensuite on pouvait mettre différents traitements de surface avec notamment du surfactant donc c'est la substance qu'on a à l'intérieur des alvéoles pulmonaires par exemple on pouvait en fait faire des modèles avant d'injecter notre gaz dedans et ensuite on regardait ce qu'on appelle les temps de relaxation ça doit être je sais pas si c'est des choses qui se rappellent oui ça rappelle des choses voilà donc les temps de relaxation ben voilà il allait varier en fait selon la taille des alvéoles le temps de relaxation c'est le retour à l'équilibre c'est ça donc ça veut dire que tu mets le gaz dans ta pipette et en gros il y a c'est le mot c'est le c'est l'équilibre ou le 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 gaz enfin c'est quoi les c'est quoi qui constitue la situation d'équilibre là alors voilà c'est un peu compliqué parce qu'en fait l'hyperpolarisation rmn ça marche à l'envers de la rmn normale d'accord quand on prend de la rmn normale on met son échantillon dans un gros aimant donc il ya un champ magnétique extrêmement intense voilà donc pour pour donner idée en fait pour ceux que j'avais vu un spectromètre rmn c'est un aimant qui fait cette taille là à peu près donc ça peut faire plusieurs mètres de hausse c'est assez massif c'est une sorte de fait c'est une sorte de gros thermos dans lequel il ya un aimant supraconducteur qui est projet dans de l'asome liquide et de l'hélilum liquide pour la couche interne donc ça c'est un champ magnétique hyper intense généralement verticale on met l'échantillon dedans et les atomes de l'échantillon ou du patient en l'occurrence un échantillon un patient comportera de la même façon les atomes vont s'aligner avec le champ magnétique je reste encore très schématique mais ils vont s'aligner avec le champ magnétique ça va donner à l'échantillon ou au patient une petite émantation une émantation intrinsèque en fait on va pouvoir détecter cette émantation va être verticale comme l'aimant mais en la manipulant en voyant des ondes radiofréquences on va la faire passer par exemple dans le plan horizontal et ensuite elle va revenir à l'équilibré selon l'axe selon l'axe de l'aimant et en fait voilà le temps de relaxation c'est le temps qui caractérise ce retour à l'équilibré d'accord et donc voilà et donc pour l'échantillon mon échantillon de billes en l'occurrence dans lequel j'ai injecté mon gaz hyper polarisé et bien ces temps de relaxation allait dépendre de la taille des ports dans laquelle les injecter par exemple voilà et sachant pour de l'hyper polarisation l'agent de complexité en fait on part pas de la petite émantation intrinsèque notre échantillon de notre patient on part d'une émentation qu'on a boosté auparavant donc en fait c'est pas va pas juste va pas tuer l'aimantation et attendre qu'elle revienne à l'équilibré en l'occurrence elle va arriver avec un état hors équilibre mais extrêmement intense et en fait elle va juste descendre vers un équilibre qui pour nous va être une sorte de signal nul vers lequel on va plus rien voir d'accord on va injecter un échantillon très intense et on va avoir quelques dizaines de secondes pour mesurer son signal donc typiquement le faire diffuser dans des poulons pour prendre une image ok ok je dis ok mais j'ai pas tout saisi mais c'est pas grave ça permet d'avoir de la big picture de toute façon je vais revenir sur des notions comme celle-ci c'est mon travail actuel on va faire un petit détour ailleurs non mais retour en tout cas on se figure bien là comment dire le dispositif et puis le la notion de les notions que tu as évoquées c'est ça ça parle un petit peu quand même mais donc ça c'était le concept un peu autour de ton stage et de stage de fin d'études comment ça marchait tu étais tout seul en autonomie pour mettre en place en gros une manip existante ou alors tu as dû concevoir une manip ou alors c'était quoi le j'étais quand même assez on va dire assez cadré en gros mes manip je les ai tout seul voilà je préparais mon échantillon en gros ils m'ont fait faire quand je suis arrivé ils ont été voir le souffleur de verre de l'université qui m'a fait un petit contenant petit contenant en verre à mettre dans mon aimant voilà tu as des billes de différentes tailles tu as différents traitements de surface il avait déjà beaucoup bossé sur le xénon 129 qui est très utilisé pour ce genre d'imagerie déjà pour ces imageries on va dire et le labo dans lequel j'ai travaillé en fait en particularité je crois que c'est un des seuls dans le monde c'est le seul dans le monde qui travaillait sur le krypton d'accord pour faire la même chose avantage du krypton c'est que c'était quand même beaucoup moins cher quand personne ne l'utilise surtout cet isotope du krypton qui est vraiment on va dire presque confidentiel parce que oui donc en gros voilà mais il présente aussi des propriétés en fait magnétiques qui faisait que ça pouvait être intéressant notamment pour faire comme une sonde pour la chimie de surface notamment certaines maladies pulmonaires font que les alvéoles vont s'écrabouiller vont s'effondrer sur elles mêmes parce qu'elles ne vont plus avoir justement ces traitements de surface donc elles vont être asséchées et ben l'idée de mon stage était de tester le krypton parce qu'il aurait pu en fait détecter voilà la différence sur l'alvéole qui était importante et bien humidifié et une alvéole à sécher qui risquait de s'effondrer d'accord pour moi mon travail c'était vraiment de m'intéresser au krypton et à son comportement dans les alvéoles en différentes conditions donc le protocole était quand même assez bien rodé mais j'avais totale liberté pour travailler sur les cryptons parce que j'étais le premier à travailler là dessus on va dire d'accord et comment ça s'est déroulé du coup ça tu as réussi à mettre en place les choses en six mois enfin c'est ça s'est pas mal passé alors bon c'était un petit peu je manque parfois je tombe je manquais de temps de manip en fait que j'avais en gros le spectromètre une journée par semaine à moi tout seul et en fait je me rends compte maintenant finalement une journée de manip par semaine dédiée c'est pas si mal parce que dans les labos il faut plus se battre que ça falloir du temps de manip ouais ça fait une sur six mois ça fait une vingtaine de manip quoi en fait oui pas de journée de manip oui c'est ça en gros qu'on préparait mon échantillon polariser aller on va dire ça me prenait cinq minutes pour la polarisation et ensuite je l'injectais dans mon site peut laisser un autre paramètre ensuite pour mes résultats ont pas été j'étais un poil déçu on va dire parce que le temps j'ai plutôt fait j'ai plutôt montré qu'il n'y avait pas tellement d'effets de surface et que c'était voilà le krypton se comportait de façon assez bête et méchante elle est bien passé par là j'ai appris beaucoup de choses j'ai pas aimé l'occasion de tester quelques images donc j'étais assez content finalement de mon stage c'est une expérience à l'étranger à une université qui avait rien à voir avec centrale marseille en termes de temps plus en termes d'ambiance et oui ce que j'allais dire sur l'aspect international le fait d'aller à l'étranger donc ça c'est ça s'est passé facile tu as pour trouver ton logement pour te faire un peu à la vie là bas alors on fera la vie là bas ça n'était aucun problème que j'ai eu beaucoup de voile sur le logement donc j'étais à ce qu'il faut quand même préciser c'est que je suis allé un peu pas à l'arrache mais mon stage était non payé d'accord ça j'ai trois a été donc j'ai été voir les services à central marseille justement mettre en place un dossier pour une bourse erasmus que j'ai obtenu d'accord j'ai fait un stage erasmus et mon argent je suis parti en stage en mars avril et l'argent il est arrivé en octobre sur mon compte merci papa maman quand même pour avoir avancé les sous et j'ai aussi tous les parents qui nous regardent voilà exactement et non mais j'ai je suis obtenu une petite subvention de l'université de nottingham donc c'était pas même pas une gratification de stage c'est une subvention de l'université donc j'avais 350 livres par mois et mon logement me coûtait 348 livres par mois d'accord donc voilà de toucher mon chèque en vécu de moi j'allais à la banque je l'encaissais je faisais mon virement il me restait deux livres donc ça a été un bon voilà j'ai vraiment été très 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 raisonnable dans mes dépenses pendant ce stage mais bon voilà j'ai l'expérience emballé de coups il y a erasmus qui est ensuite arrivé en octobre il a renfloué un peu les caisses voilà donc pour le logement j'ai cherché sur internet de démarquer maintenant l'arrache et je suis tombé en fait dans une maison géniale il y a beaucoup de là bas d'étudiants qui partagent des maisons entre étudiants et en fait moi c'était un peu différent je suis tombé dans une maison dans laquelle habitaient en fait la fille de la proprio et son copain la proprio elle était partie parce qu'elle était s'était remariée donc elle était partie vivre chez son nouveau marié elle avait laissé sa baraque à sa fille et à son copain qui avait il y avait 25 ans quoi donc en gros bah voilà je voulais une chambre dans cette maison là et toute la maison m'était ouverte il y avait deux chats qui étaient super cool on avait un jardin on avait des barbecues ça faisait une méga coloc pour le prix d'une petite chambre quoi en gros ils tombaient dans une super maison j'étais hyper bien accueilli j'ai des traités comme un membre de la famille pendant six mois ouais bien voilà je faisais sortir avec eux sympa vraiment un souvenir vraiment là j'ai eu une chance et puis pour le coup pour pratiquer ton anglais là ça devait être cool parce que c'était parfait voilà c'était de ce point là c'était parfait donc l'expérience est la conseillé voilà trop cool donc tu fais ce stage de fin d'études arrive le diplôme du coup et oui et puis et puis qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais prévu pour la suite est ce que alors bah voilà moi j'étais très 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 attiré par le monde de la recherche on a déjà dû le remarquer j'avais prévu de faire une thèse de toute façon et je cherchais mon sujet de thèse depuis déjà un moment d'accord donc c'est totalement pendant mes recherches de stages j'avais contacté la société qui s'appelle brocaire et qui en fait est l'entreprise avec laquelle 80 90% des pieds des rmniste dans le monde travaillent avec brocaire d'accord ils sont pas tout à fait en monopole mais presque ouais et à l'époque j'avais voulu faire un stage chez eux j'étais les a contactés parce que je me suis dit voilà je ferais bien un stage chez eux en recherche si possible dans l'imagerie et comme je voulais aller à l'étranger je savais qu'ils étaient quand même basés en allemagne d'accord voilà j'étais allé faire un stage enfin un entretien chez eux et finalement il m'a dit ouais on a plein de sujets pour toi mais ils seraient tous en france par contre si tu veux faire à l'étranger bah voilà il m'avait d'ailleurs aussi citer le nom de la personne chez qui j'ai été finalement et puis ils m'ont dit voilà par contre aussi si tu as une thèse qui t'intéresse on t'invite à contacter un certain patrick berthaud qui était au CEA et donc il y avait déjà cette thèse qui était prête à ce sujet de thèse qui était accepté et il cherchait un candidat d'accord voilà donc là c'était sur un sujet qui était mais à 90% mis à part la partie de krypton mais qui ressemblait vraiment à ce que j'allais faire dans mon stage d'accord donc voilà j'ai passé des entretiens et en même temps en fait et c'est là que ma traite la trajectoire de ma carrière a vachement changé j'ai un certain Jean-Michel Ruiz lui son projet a été contacté par un de ses anciens élèves qui travaillent au CERN il y avait une thèse qui par un financement européen qui s'appelle les Marie Curie Actions bon maintenant le nom a un peu changé c'est Marie Sklodowska Curie Actions mais bon en gros c'est un programme de l'union européenne de la commission européenne qui finance la recherche donc ça finance des postdocs et notamment aussi des thèses d'accord et voilà donc Jean-Michel Ruiz bah comme il m'avait aussi en recherche et développement je faisais peut-être partie de ceux qui allaient le plus souvent en cours il m'a proposé de postuler pour ce sujet au CERN et moi honnêtement je pensais que je dirais pas très très loin j'ai dit bon allez je vais candidater et je suis arrivé dans une situation très flatteuse mais très embêtante où il fallait choisir entre les deux sujets de thèse entre le CEA ou le CERN d'accord ah oui un choix cornelien du coup entre voilà le sujet du CEA n'avait évidemment rien à voir avec ce que je faisais en résonance magnétique c'était vraiment un sujet plus ingénierie ouais et mais c'était le CERN quoi c'est ça le truc c'était le CERN et dans des conditions bah je vais revenir dessus une très très bonne condition d'accord donc un financement européen béton donc avec un gros salaire en plus comme ils ont des coefficients selon les pays où on est etc voilà il était basé en Suisse donc le coéfficient de salaire augmenter donc très bon salaire et encore plus que le salaire en fait dans ces financements de Marie Curie actions c'est qu'en fait on a un budget formation à dépenser d'accord et en gros donc c'est sur la case de dure que trois ans il n'y a pas de ravages possibles on va dire ça peut être un point négatif quand même si on n'est pas prêt à avoir fini son boulet peut-être mais en gros on a un budget de d'origine plus chiffre en tête mais c'est quelque chose comme on a plusieurs centaines d'euros en gros par mois on va dire la durée mais si on divise par 36 mois qui est la durée du contrat on a à peu près en tout genre je ne sais plus si c'est 300 ou 800 là j'ai un grand doute on va dire même vous même c'est un challenge de dépenser tout cet argent tout cet argent pour se former quoi c'est-à-dire qu'on peut acheter on s'achète son ordinateur avec ça on achète des bouquins on s'achète des cours on peut aller participer à des formations normalement du monde c'est en gros et en fait on est et même l'union européenne ne veut pas récupérer cet argent donc c'est un devoir de le dépenser on va dire d'accord pour se former pour avoir son doctorat et ben et voilà et donc c'était dur de dire non à ça oui d'autant que le ceva a mis longtemps à me donner sa réponse et côté notre gamme ils ont aussi eu un sujet à me proposer mais pareil un peu trop tard alors là pour le coup je n'étais même pas encore sélectionné à notre ligne je passe encore plusieurs étapes de sélection quand le cerne m'a demandé sa réponse ma réponse je suis parti au cerne et dans une thèse qui n'avait rien à voir avec les résidences magnétiques qui porte sur l'optimisation d'intervention en milieu radioactif notamment dans les environnements de l'accélérateur de particules d'accord alors j'ai entendu optimisation dans les accélérateurs de particules mais j'ai loupé entre les deux optimisation des interventions en environnement radioactif d'accord ok donc là vraiment on arrive à rien à voir avec la résidence magnétique donc donc le cerne c'est un c'est une organisation internationale qui a même d'ailleurs pour l'anecdote il a le statut d'état observateur à l'onu par exemple une organisation nationale à ses propres régulations un peu comme un petit état d'accord et à genève il y a un paquet d'organisations internationales notamment il y a un des sièges de l'onu qui est à genève il ya tout un tas d'organisations internationales notamment l'oms et donc il ya le cerne pour la science et donc le cerne dispose d'une installation beaucoup de monde connaît en fait avec le notamment le fil d'angé des billes et le fameux lhc donc l'accélérateur de particules le large à drone collineur qui est vraiment sur la frontière franco suisse et quand il va y la traverse de part en part le cerne à deux sites un site suisse un site français et le suisse en réalité quand il s'est agrandi c'est même agrandi en fait du côté français de la frontière c'est vraiment à cheval sur la frontière et j'ai travaillé là donc pendant ma thèse d'accord et du coup c'était en quoi ça consistait plus précisément cette cette étude alors j'avais on va dire mon travail se faisait en deux parties j'avais une partie on va dire qui était la partie qui intéressait le cerne en fait on va dire très franchement plus que le travail de mon doctorat c'était la partie radio physique et radio protection d'accord donc l'idée c'était que je dans le cadre en fait je suis arrivé à un moment qui s'appelait le long shutdown numéro 1 en fait c'est des périodes de plusieurs années généralement typiquement deux ans où les installations d'accélérateurs de particules sont ne fonctionnent pas en fait elles sont à l'arrêt et c'est des périodes qui sont cruciales en réalité parce que c'est pendant ces périodes là que l'équipement est entretenu remis à neuf mis à jour on va regarder pour aller vers des énergies plus importantes par exemple et des densités de faisceaux plus importantes en fait c'est des périodes qui sont vraiment cruciales il n'y a pas de d'acquisition de données qui se fait mais en réalité c'est des périodes où il y a énormément de travail d'un point de vue ingénierie et donc mon travail c'était de simuler des conditions radiologiques dans différentes parties de l'installation on disait par telle installation a fonctionné pendant 36 ans avec des faisceaux de telle énergie qui arrivait sur des cibles pour générer des faisceaux de particules secondaires à quel à quel niveau de dose de radiation peut-on s'attendre à faire face dans cette zone quand on enverra au bout de six mois d'arrêt les personnes pour intervenir et changer les cibles par exemple d'accord ok donc c'est l'évaluation un peu de si c'était possible ou pas d'envoyer les gens et qu'est-ce qu'il fallait comme en réalité on savait que les gens allaient y aller la question c'était de savoir à peu près déjà dans quelle condition radiologique qu'on a trouvé là au bout de combien de temps que dans ce cas là tout simplement si c'est trop chaud il y a trop de radiation quand on veut faire l'intervention on peut attendre plus longtemps que la décroissance radioactive s'effectue par exemple voilà l'idée c'était vraiment de simuler dans différentes installations des conditions qu'on pourrait trouver donc et savoir ensuite optimiser l'intervention que ça va répondre à connaître ces conditions radiologiques mais ensuite les trajets tout simplement que les personnes vont faire à pied dans l'installation pour elles se rendre à l'équipement parfois juste éviter tel endroit pour ne pas passer à côté d'un point chaud optimiser la durée d'intervention par exemple peut-être dans un plan d'intervention en milieu radioactif l'optimum temporel donc ce qui va être l'intervention la plus rapide et pas forcément la meilleure du point de vue de la dose de radiation reçue d'accord ça peut être ça pourrait être plus rapide d'envoyer une seule personne faire toute l'intervention par exemple démonter la cible la récupérer et la ramener donc je dis ça comme ça mais en réalité c'est plutôt des robots qui font ça mais s'il y a une personne un opérateur qui pilote le robot par exemple ça peut être intéressant par exemple de diviser les tâches entre plusieurs personnes plutôt que de laisser une seule personne recevoir toute la dose ouais ça fait plusieurs heures de choses donc il ya tout un tas de choses qu'il faut considérer quand on tire d'intervention d'un point de vue à l'activité ça suit des principes qu'on appelle à la râpe pour à cela au âge de l'oblée et chipa bon aussi bas qu'il est raisonnable d'aller pour diminuer la dose autant qu'il est positif sans déployer les moyens des moyens énormes pour gagner ensuite des clopinettes donc voilà j'avais donc cette partie physique simulation voilà je travaillais sur un code encore une fois basé sur du fortran ouais je faisais toutes mes simulations monte carlo après avoir reproduit un peu dans une sorte de cao les géométries des accélérateurs dans les zones qui intéressaient les personnes pour les interventions j'ai de tourner mes simulations et ensuite je faisais des cartes de radia de dose de radiation et ensuite j'imaginais les interventions et j'avais créé une petite appli qui ensuite s'amusait à planifier les tâches et à les ordonner les unes par rapport aux autres en fonction des contraintes de précédence entre les tâches des contraintes de ressources et bien sûr en fonction de la dose potentiellement serait reçu par les opérateurs et qu'est ce qui explique l'usage du fortran c'est parce que c'est le langage utilisé historiquement il ya des connexions enfin c'est parce que les personnes qui ont développé ce code en fait c'est pas vraiment du fortran c'est vraiment très basé sur du fortran mais c'est un logiciel de simulation monté cadeau qui s'appelait flouka ça date des années 70 80 de mémoire ça avait été créé au départ par des chercheurs qui utilisaient du fortran d'accord et en fait plutôt que de faire évoluer le code et d'améliorer la technique ils formaient les nouveaux arrivants à utiliser ce code là avec le fortran et puis ça leur convenait ok et donc là donc tu étais tu étais pareil un peu autonome dans ton dans ton sujet de telles en fait là dessus surtout sur la partie planification et agencement des tâches donc c'est la partie manière plus ingénierie gestion des procédés qui en fait les constitue on va dire le coeur académique de ma thèse parce que faire des simulations de radioprotection on va dire c'est pas un travail académique en soit moi je vais être en plus cette dimension de simulation et de physique voilà je rajoutais à toute la partie on va dire algorithmiques et l'intelligence artificielle appliquée à la planification pour optimiser les interventions selon les différents critères temps doses reçues contraintes de ressources et c'est là d'ailleurs je n'ai pas fait mon école doctorale n'était pas au CERN le CERN n'a pas d'école doctorale et mon doctorat je l'obtenais des arts et métiers à paris d'accord parce que Jean-Michel Ruiz en fait qui était mon maître de thèse d'être affilié à un lago des arts et métiers même pas à Marseille d'accord et donc ça c'était avec le le dispositif le réseau Marie Curie en fait finalement c'est ça c'est ça et en fait le Marie Curie donc les thèses de Marie Curie actions généralement on finance pas une thèse toute seule ils financent des réseaux de thèse comme tu viens de dire je sais pas si tu l'as fait exprès de dire le mot réseau mais c'est ça en fait vraiment j'ai utilisé réseau aussi j'ai utilisé réseau parce que c'était marqué Marie Curie Network exactement en fait ce qu'ils appellent ils appellent ça un ITN c'est un Initial Training Network d'accord il donne de l'argent et pas juste un labo ou un doctorant c'est qu'ils financent un paquet de doctorants tous ensemble nous on était quinze ans d'accord et ça m'amène vers un autre aspect hyper intéressant de ma thèse c'est qu'on était quinze mais dans plusieurs labos dans toute l'Europe donc plusieurs instituts en fait qui bonnent et qu'ils financent pas les doctorants ils financent des instituts qui avaient le CERN il y avait un labo d'accélérateur de particules en Allemagne il y avait l'université à Madrid à Tempere en Finlande et à Karlsruhe en Allemagne et il y avait des PME en Finlande notamment et en Angleterre d'accord on était quinze doctorants répartis sur tous ces sites là et on était obligé de faire des échanges c'est-à-dire que j'étais obligé d'aller faire quatre mois en Allemagne et deux mois à Madrid malheureux doctorant que j'étais donc voilà j'ai en plus de faire mon doctorat au CERN j'ai pu aller travailler deux mois à l'université polytechnique de Madrid et à GESI qui est un laboratoire d'accélérateur de particules en Allemagne à Darmstadt Sympa et les arts et métiers du coup tu as aussi fait des choses avec eux aussi ou finalement c'était vraiment une notion de rattachement en fait c'était vraiment une notion de rattachement surtout que ce laboratoire fonctionnait beaucoup beaucoup avec des financements de type chiffres c'est vrai que finalement quand on regarde le comportement c'est ce financement européen Marie Curie Actions ça se rapproche un peu d'un financement c'est d'ailleurs j'avais pas d'enseignement c'est quelque chose que j'ai un peu regretté voilà j'ai déjà arrivé avec un financement et le labo on va dire me rattacher à l'école doctorale comme ça moi j'avais des journées où je venais faire des formations des journées de doctorant des présentations etc ça oui je venais je m'y pliais mais finalement c'était presque plus une contrainte qu'autre chose d'accord et donc donc tu fais c'est ce process là pendant trois ans en fait et après tu continues enfin je je regarde linkedin je vois que tu fais une autre expérience au CERN c'est ça tu bascule sur en fait oui comme souvent quand on fait une thèse c'est pas toujours facile surtout quand on allait dans le guidon jusqu'au bout en plus qu'on m'a fallu que je la boucle je suis vraiment en trois ans après j'ai été payé sans possibilité de prolongation voilà et là on arrive au bout et c'est un petit peu le vide d'accord et en fait j'avais bossé au CERN en partie avec le département de radioprotection le groupe de radioprotection et en fait ils avaient bien aimé travailler avec moi ils trouvent que j'étais assez efficace d'accord et donc c'est toute la partie simulation en fait et ils m'ont gardé pendant un an en plus d'ailleurs ils auraient bien gardé trois ans en tout cas j'avais un contrat un peu de type intérim d'accord j'étais très content de l'avoir j'étais bien payé j'avais le doctorat en poche le salaire était bon il y a un côté précaire parce que tu sais pas trop ce qu'il y a derrière quoi il y avait un peu ça mais en vrai quand on fait de la recherche et qu'on part dans un contrat dit postdoctoral dans un postdoc il y a aussi le côté précaire de toute façon là j'étais précaire mais bien payé donc c'était pas bien par contre je ronronnais un peu on va dire c'est à dire que voilà j'avais des projets qui étaient même si je continue à développer mon appli pour le doctorat malgré tout la quantité de projets que j'avais m'empêchait vraiment de consacrer à ça en même temps j'avais juste un peu trop de travail pour me concentrer là dessus en plus et en même temps j'avais pas assez de travail pour vraiment apprécier le défi on va dire c'est que voilà le jeudi avec la réunion de mon projet je recevais une liste de choses à simuler quand c'était plutôt pour du design de nouveaux équipements pour les lignes de faisceau voilà je faisais préparer les nouveaux fichiers de cao je faisais tourner mes simulations je traitais les résultats lundi de mardi puis ensuite je dormais jusqu'à la réunion jusqu'à la réunion suivante tout le monde était de nouveau très content et ça partait d'accord ok tu as été un peu dans une routine et tu t'es dit voilà surtout c'était pas moi je visais toujours une carrière académique et en fait c'était assez voilà ça reste un contrat d'intérim donc c'est assez peu valorisé sur un cv y compris pour un cv de chercheur donc j'ai cherché un vrai postdoc aussi bien dans le domaine là radioprotection un peu même avec un peu de génie des procédés pas de génie des procédés pas ce qu'on dit ça oui c'est le génie des procédés je crois non je confonds je confonds d'être avec un bref en tout cas génie industriel voilà j'ai cherché un peu là dedans mais aussi je me suis dit pourquoi pas chercher aussi des choses dans mon ancien domaine de master en résonance magnétique nucléaire et c'est comme ça que en discutant avec mon ancien maître de stage de master à nottinger il m'a dit oui mais moi il y a mon ancien maître de thèse qui est à lausanne à côté ah voilà pas exactement sur l'imagerie mais ça t'intéresserait peut-être donc je lui ai mis un mail et le lendemain il m'a appelé et il avait un financement postdoc pour moi trop cool rebond à nouveau et puis du coup tu restes en tu restes en suisse mais tu passes de genève à lausanne exactement et donc par contre et là c'est là que ça va on va comprendre je fais pas ça que pour le salaire suisse dans l'histoire parce que je suis payé par l'école normale supérieure en france d'accord parce qu'en fait il avait des sous pour moi mais plus côté suisse et il a été donc le professeur auquel j'ai travaillé qui est vraiment une sommité dans le domaine de la résidence magnétique et que les professeurs à deux endroits différents à l'école normale de paris et le pfl à lausanne donc c'est une grosse pointure mais à lausanne il était très proche de la retraite et donc il n'avait plus vraiment de financement donc il m'a dit voilà j'ai de l'argent pour toi mais côté parisien donc tu vas commencer à lausanne comme tu me le demandes et puis au bout de quelques temps ma femme peut-être que tu repasses à paris quand même d'accord voilà mais j'étais à lausanne pendant un an et demi payer avec de l'argent de l'argent européen encore une fois un contrat erc pour le European Research Cancer et donc j'ai travaillé à l'aube de la balle d'âme j'ai monté un nouvel équipement qui ensuite au bout d'un an et demi en mars 2017 est revenu avec moi dans mes valises à l'école normale à Paris d'accord et donc là du quoi comment ça se passe à l'école normale à Paris tu tu continues à travailler dessus en fait tu continues à exactement j'étais encore loin d'être près l'équipement que j'ai ramené avec moi il y avait beaucoup d'optimisation d'amélioration à faire aller réussir à le faire publier parce que réussir à publier sur l'instrumentation dans mon domaine c'est pas tout ça prend du temps et c'est assez peu gratifiant on va dire ouais et ça consistait en quoi là du coup cet équipement il servait à quoi alors voilà tout à l'heure quand je parlais d'hyperpolarisation ben là on vient en plein dedans on va savoir ce que c'est hyperpolarisation voilà donc c'est pas le même type en fait d'hyperpolarisation que ce que j'ai fait à Nottingham Nottingham c'est un équipement qui s'est sorti de pompage optique donc avec des lasers et du chauffage pour rester très spéciale dans lequel on polarisait juste des gaz rares d'accord là maintenant ce que je fais ça s'appelle de la polarisation dynamique nucléaire extrêmement extrêmement pompeux mais en gros l'idée c'est de polariser un peu plus de choses que des gaz rares d'accord et pareil l'idée c'est d'obtenir un signal magnétique de notre échantillon extrêmement important extrêmement boosté et donc pour ça on va utiliser aussi un polariseur donc elle va préparer l'échantillon pour ensuite aller faire une expérience de rml à température ambiante on va dire ou une imagerie par exemple et le polariseur en fait ça va être un aimant comme un aimant de rmn sauf qu'en plus dedans il va avoir un insert qu'on appelle un cryostat qui on va dire rien de plus qu'un gros thermos on va remplir d'hélium liquide donc là on va être à 4,2 kelvin donc à moins 269 degrés celsius et ensuite on va rajouter une pompe qui va pomper sur ce bain d'hélium et là on va descendre à 1,2 kelvin donc à peu près moins 271 degrés d'accord là dedans on va mettre notre échantillon et en gros pour dire les choses rapidement déjà la température s'augmenter la baisse de température s'augmenter très fortement la polarisation jusqu'à 100 fois de notre échantillon et ensuite on rajoute en fait à l'intérieur de notre échantillon des composés qu'on appelle des radicaux qui ont des électrons libres qui sont pas liés à des biaisons chimiques et on va eux les irradié avec des micro-ondes qui ont la bonne fréquence par rapport aux champs magnétiques de notre polariseur et ça ça va booster le signal de deux ordres de grandeur supplémentaire donc on a un échantillon qui est à froid à moins de 71 degrés et qui a un signal qui est augmenté d'à peu près dix mille fois par rapport à l'équilibre normal à l'équilibre terminé et pourquoi ça concrètement pourquoi ça booste le signal les radicaux et l'onde qui arrive en je crois voir si tu n'arrives pas à le faire avec les mains c'est pas grave j'ai plus de devoir allo à petit bug sur zoom ne quittez pas allo allo alors j'entends temps mais c'est revenu c'est bon c'est revenu ok donc oui donc très rapidement pour faire ça avec les mains on va dire c'est que quand on donc tout à l'heure je parlais du signal en fait c'est que les atomes vont s'aligner avec le champ magnétique pour donner le signal de résidence magnétique c'est à peu près vrai ce qu'il faut faire ça toujours avec les mains en fait c'est une grosse partie des atomes vont être alignés avec le champ magnétique mais une autre grosse partie va être aligné en fait à l'envers mais donc parce qu'il aura une petite une infime majorité qui va être en fait aligné dans le sens positif et donc c'est ce qui va donner le signal d'élémentation ça va être la différence entre ceux qui vont être vers le haut ceux qui vont être vers le bas ok donc en réalité on est plutôt dans une situation très poche comme une élection très série autour d'un candidat qui a 50 quelque chose et un candidat qui a 49 quelque chose quoi ok en pourcentage bref quand on va faire de l'hyperpolarisation on va augmenter en fait l'alignement positif le but c'est d'abord un maximum si possible même tous les atomes qui vont être alignés avec le champ magnétique or quand on est à ce genre de température en cryogénique donc à moins de 170 degrés là les électrons les électrons libres ils sont naturellement hyper alignés à 100% et quand on va les irradiés avec la fréquence micro-ondes la bonne fois qu'ils vont faire qu'ils vont faire des transitions des transitions énergétiques on a la mécanique quantique en fait entre les entre les électrons libres d'un appareil et les noyaux c'est comme ça que les électrons on va disait les électrons et les électrons pour aligner tous les noyaux avec le champ magnétique voilà avec les mains avec les mains ça marche donc donc ça c'était le concept le dispo de ton dispositif je travaille sur la machine qui fait ça on va dire et ensuite le truc c'est que maintenant qu'on a on a un joli glation très polarisé ça sert pas à grand chose le but c'est ensuite de mettre en l'état liquide dans un spectromètre rmn ou dans un patient même à terme pour faire une image médicale on va pas fondre cet échantillon donc pour ça on va préparer un petit four dans lequel on met un solvant typiquement de l'eau on va surchauffer à 180 degrés celsius on va mettre une pression de 10 bar d'hélium on a une canne on ouvre le le criostyle un gros thermos sur notre échantillon on met la canne dedans on vient bien l'emboîter avec l'échantillon on appuie sur un bouton et on dissout notre échantillon on le fait fondre en fait et on le transfère dans un tuyau bon je ne vais pas en train d'un état mais dans un petit tunnel magnétique en fait on le fait arriver dans un autre aimant ou un imageur IRM donc on va pouvoir faire une expérience avec une sensibilité avec plus x 10 000 ans et donc ça cette manip là celle là elle permet de rendre le ce liquide un peu plus utile enfin utilisable voilà en fait c'est simplement dans notre échantillon qu'on a polarisé en fait on met tout à l'heure je parlais de traceurs en fait on va mettre une molécule qui va être intéressante d'un point de vue biologique pour observer un processus biologique l'exemple le plus utilisé c'est le pyruvate c'est la molécule de pyruvate ou d'aciste pyruvite qui va être converti notamment très intensément par les cellules cancéreuses en lacplates l'idée c'est que si on hyper polarise du pyruvate dans le polarisateur et qu'ensuite on va l'injecter dans un patient qui a une tumeur et qu'on fait une image du patient et souvent des souris beaucoup et bien en fait on va vite on va voir en temps réel en fait ce pyruvate hyper intense qui va se fixer sur la tumeur on va avoir un gros point intense à l'endroit où le pyruvate va aller s'accumuler et être consommé et en plus on pourra même en regardant les différents déplacements chimiques c'est pas ça te parle encore ça on va identifier la formation du lacplates en temps réel voire la consommation de pyruvate sa transformation en lactate en temps réel in vivo voilà grâce à la rmn hyper polarisée parce que là on ne verra pas les protons on va pas regarder l'hydrogène de l'eau par exemple ce qui est ce avec quoi on fait une imagerie médicale habituellement pour prendre plan atomique on va regarder le carbone le carbone qui a été hyper polarisé on va suivre cette réaction en temps réel d'accord donc ça permet d'aller dans un niveau de détail en fait que tu pourrais pas voilà en fait que tu arriverais pas que tu arriverais pas à voir tout simplement suffisamment rapidement parce qu'en fait comme je disais voilà la polarisation est très faible en temps normal c'est à dire que on a quasiment autant d'atomes vers le bas d'atomes vers le haut et donc en fait il faut souvent en résidence magnétique faut accumuler ce qu'on fait une mesure d'où on attend que ça relaxe on fait une mesure et ça quand on a un atome aussi peu sensible que le carbone par exemple ça peut prendre des jours ça peut si nous ce qu'on veut observer ça se passe dans une dizaine de seconde et ben toujours rêver quoi alors que si on augmente le signal de dix mille fois on n'a que 30 secondes on va dire de signal intense mais par contre ces 30 secondes on peut capter des choses ok trop cool donc donc ça toi tu vas peaufiner en gros ce dispositif là pendant pendant ces quatre ans à l'ENS en fait enfin entre lausanne et puis après à paris et comment ça se comment ça se finit du coup donc tu vas soutenir et ta thèse en fait ça se finit pas voilà parce qu'en fait ils ont donc ça se finit parce qu'en réalité maintenant j'ai un nouveau poste au CNRS et comme en fait quand on est souvent très souvent quand on fait de la recherche et qu'on est embauché par le CNRS on est en fait envoyé dans les unités de recherche qui sont le CNRS a assez peu de lavaux en propre donc en réalité je suis toujours dans mon laboratoire à l'ENS sauf que maintenant je suis employé par le CNRS d'accord en fait donc ce poste a été créé donc en janvier 2019 donc je l'ai eu en passant un concours mais je trouve que ma fiche de poste correspondait à peu près à 99% à ce que ce poste demandait donc voilà ça tombait plus que bien pour moi au départ j'étais pas hyper chaude parce qu'en plus ma femme était encore à Genève et Lausanne on hésitait encore entre les deux endroits finalement quand j'ai eu le poste on a disposé beaucoup de questions on avait ma fille qui arrivait on avait un bébé qui arrivait en route on avait beaucoup de décisions à prendre de ce point de beaucoup et en plus qui était de nouveau à cheval sur deux labos parce qu'en fait j'ai un poste assez particulier qui est assez peu utilisé au CNRS on dit qu'il y a un poste mutualisé en fait maintenant je partage mon temps à 50% entre mon labo à l'école normale supérieure mais aussi à l'université Paris Descartes d'accord donc qui est à peu près à 10 minutes à vélo où il y a aussi un polariseur qui était un peu laissé à l'abandon depuis quelques années donc je suis en train de remettre en état et d'améliorer pour mettre au niveau de ce qu'on a à l'école normale donc je travaille dans deux labos avec trois instruments à peu près du même type ce qui me donne à dire pour le jour où je pourrais tourner au laboratoire parce qu'on est en plein confinement ça me donne une certaine force de frappe pour faire une bonne quantité d'expérience intéressante et ça fait un an que j'ai pris ce poste donc j'ai pas encore de résultats mais ça commence à arriver notamment je peux envisager d'avoir beaucoup de résultats dans les mois qui viennent ok bon bah écoute trop cool il faudra que tu nous tiennes au courant de tout ça avant qu'on démarre l'interview on a parlé un peu des postes dans la recherche là on a vu un petit peu quand même différents enfin tu en as illustré plusieurs avec le le entre guillemets le stage le le la la thèse le postdoc qui est ce que tu pourrais nous refaire un petit panorama de comment on peut se positionner quand on veut faire la recherche si je suis élève mais que voilà je débarque un petit peu sans forcément entrer trop dans les détails mais juste énumérer en gros les différents postes possibles et puis un peu les subtilités de chacun donc là c'est bien on a fait une bonne partie des postes précaires en fait du coup on voit le stagiaire voilà le doctorant il reste quand même un paquet d'années mais ensuite on peut bien savoir ce qu'on va devenir le postdoc ce sont des contrats qui sont globalement plus courts ça peut être des postdocs d'un an un an et demi deux ans quand on fait un postdoc de trois ans quatre ans comme moi j'ai fait ça commence à être un bon postdoc assez long et encore moi je vais séparer entre deux labos mais on était payé par la même source d'argent voilà et ensuite pour les postes en recherche notamment quand on veut faire de la recherche publique en france il n'y a pas 36 opportunités 30 façons de faire de la recherche on va dire en france quand on veut dire chercheur chercheur on va dire mon enseignant chercheur il faut diriger vers des postes de type maître de conférence donc là on est typiquement employé dans une université on va devoir donner des cours officiellement c'est 50 50 entre cours et recherche en pratique les cours ont mangé une énorme partie du temps des maîtres de conférence qui en fait d'un point de vue un peu vicieux vont être évalués sur leur recherche en fait ils vont passer les trois quarts de leur temps à enseigner et quand ils ont le temps ils vont faire un peu de recherche et ils vont être évalués sur leur recherche voilà et c'est un peu d'enseignants chercheurs mais contractuellement ils doivent enseigner et faire de la recherche et quand on est maîtres de conférence au bout d'un moment donc on va être en contact avec les étudiants on va encadrer les stagiaires et notamment on va être amené à encadrer des étudiants qui vont faire des thèses d'accord donc on peut passer ensuite c'est typiquement français ça pour encadrer une thèse il faut avoir un diplôme qui s'appelle la hdr habilitation à diriger des recherches d'accord et en fait pour faire cette hdr typiquement il faut déjà avoir encadré des thésards mais avant de l'avoir on n'est pas autorisé à encadrer officiellement un thésard donc c'est un rond carré un peu Exactement et donc en fait typiquement il faut en réalité être le co-encadrant ou en tout cas l'encadrant non officiel d'un thésard qui est encadré par un autre prof jusqu'à ce qu'il ait son diplôme ensuite on crée un dossier on postule pour avoir la hdr et une fois qu'on est habilité on peut encadrer ses propres d'octobas du coup c'est un peu genre comme les chevaliers quoi faut que tu sois le vassal d'un mec qui le fait déjà et une fois que lui il t'a donné sa confiance alors tu vas pouvoir encadrer et puis être adobé plus tard exactement et voilà une fois qu'on a la hdr on peut encadrer le doctorant mais on peut aussi postuler sur des postes d'autres profs professeurs des universités d'accord ça c'est la carrière universitaire après quand on passe par le cnrs le cnrs c'est un peu à part c'est un discours c'est l'organisation c'est une branche de la fonction publique en point de compte donc c'est vraiment le l'opérateur public de la recherche en france le cnrs et donc en fait qui a aussi tout son doute sa cohorte de de chercheurs mais j'ai un ordre de cnr est car on n'est pas renseigné en chercheurs d'accord on passe les concours et qu'on est assez costaud c'est typiquement c'est souvent après au moins avoir fait un post-doc et les concours tous les ans on va rentrer en tant que chargé de recherche on va être chercheur à plein temps d'accord on va les caricaturer ensuite de chargé de recherche on va pouvoir on va passer des échelons à la pure vision on va de l'opération chargé de recherche de plusieurs classes ensuite première classe après je sais pas si ça se fait encore comme ça maintenant mais globalement c'est comme ça ensuite on va pouvoir devenir directeur de recherche et premier directeur de recherche au cnrs donc là c'est des postes de chercheurs pour au cnrs et et après il ya d'autres postes en fait qui sont intéressants pour les ingénieurs et j'ai pas encore parlé de mon poste mais c'est poste d'ingénieur de recherche d'accord évidemment c'est un poste qui est un peu le cul entre deux chaises de ce qu'on veut on va dire c'est un poste qui est un petit peu à mettre en rapport avec le poste de maître de conférence de l'université comme tout à l'heure le maître de conférence il va renseigner et quand il aura le temps il va faire de la recherche là toi tu vas travailler sur des dispositifs mais et quand tu as le temps tu pourras faire des expériences dessus on va dire que c'est ça voilà alors moi j'ai dit que mes dispositifs c'est de la recherche déjà assez tous c'est donc en fait finalement et en fait j'ai pas d'utilisateurs extérieurs vraiment qu'ils viennent c'est typiquement en fait la plateforme il va voir un instrument qui est responsable ouais et dans mon labo à l'unesse on a un gros spectromètre il ya des gens de toute la france qui peuvent venir dessus d'accord il ya un ingénieur de recherche dédié pour s'occuper cet instrument là voilà il ya des gens qui vont pas aimer ce genre de poste là parce qu'ils vont dire bah oui moi je veux être chercheur j'ai pas envie d'être lardin mais il y en a qui moi j'ai un peu de chance parce que j'ai un poste d'ingénieur de recherche qui est vraiment orienté vers la recherche et en plus dans mes labos voilà on me donne vraiment beaucoup de latitude pour faire mes propres demandes de financement j'ai commencé depuis 2019 justement j'ai obtenu un petit peu de sous là j'avais ma propre stagiaire de n2 cette année et donc je suis un peu dégoûté parce qu'avec le confinement le stage est vraiment raccourci elle n'a pas pu faire ses manips pour l'instant mais voilà j'ai vraiment un poste d'ingénieur de recherche qui me permet en fait de faire de la recherche presque comme un chercheur officiel même si le titre d'ingénieur de recherche est plutôt dans la catégorie ce qu'on appelle les ITA ingénieurs et techniciens d'accord qui ont essentiel à être aidé à la recherche alors avec la façon dont la recherche française a évolué ces dernières années de plus en plus de postes d'ingénieur de recherche notamment avec le manque de postes de chargé de recherche donc l'ingénieur de recherche en fait se veulent chercheurs et c'est à vrai dire c'est un peu mon cas quitte en ayant cette dimension de travail sur l'instrument ça n'empêche pas de faire une carrière académique tout à fait convenable on va dire d'ailleurs moi en fait mon objectif c'est d'ici quelques années de passer mon habilitation à diriger des recherches alors je sais pas si je viserai à terme si je l'obtiens un poste de prof parce que j'ai envie d'avoir mes propres doctorants et d'avancer dans mes propres projets d'accord et donc ouais donc le lab cet aspect ingénieur de recherche c'est vraiment tu dois maîtriser ton ta plateforme et toi l'avantage que tu as c'est que tu finalement comme tu peux tu vas tu vas aussi faire de la recherche pour pousser les limites de cette plateforme et la faire évoluer c'est là où tu combinais un peu les deux quoi à des moments la plateforme c'est trois instruments comme je disais parce que j'en ai deux dans le labo à l'UNS et un dans le labo à paris des cartes donc c'est beaucoup d'instruments c'est bon c'est beaucoup de travail aussi c'est séparer mon temps à 50 50 entre deux équipes et le labo et en même temps c'est aussi beaucoup de résultats qui vont sortir potentiellement beaucoup d'être torrents qui vont passer par là qui aura besoin d'aide et de formation et en plus à côté de ça à l'université paris des cartes donc qui est maintenant devenu l'université de paris suite à sa fusion avec paris 7 avec guillemot mais j'enseigne aussi en fait vraiment là c'est pas du tout commun pour un ingénieur de recherche mais on a proposé d'enseigner en master 2 cette année et j'ai donné un module master 2 et c'est quoi comme matière du coup eh ben dans résidence magnétique nucléaire les aspects quantitatifs de la résidence magnétique nucléaire d'accord et alors ça te plaît c'est génial honnêtement voilà c'est j'arrive à faire même quelque chose que j'ai toujours voulu faire à savoir enseigner alors que je suis dans un poste qui est honnêtement pas censé me donner cette opportunité donc j'ai eu de la chance et en fait pour ça j'ai obtenu j'ai profité d'une décharge d'enseignement d'un des profs avec lesquels je travaille sur un financement qu'on avait obtenu l'année dernière donc on a obtenu des sous sur mon projet de recherche les deux lui il a été déchargé et puis moi j'ai récupéré sa charge lui c'est content parce qu'il enseigne moins moi je suis content parce que j'enseigne trop cool est ce qu'il y a des subtilités enfin il y en a forcément en fait est ce qu'il y a des détails ou des choses que tu aurais aimé indiquer sur le ce parcours un peu recherche que dont je ne t'aurais pas posé la question que j'aurais quand on a un peu oublié que tu aimerais indiquer disons j'étais pas assez incité là dessus et notamment c'est vrai quand on cherche ton financement de thèse moi je me souviens quand j'étais en la filière recherche et développement voilà on t'a parlé des thèses ministérielles qui sont d'ailleurs qui notamment elles ont donné lieu à de l'enseignement d'appareil des thèses chiffres avec les entreprises c'est vrai que les thèses européennes je n'étais pas tellement au courant je sais que ça me tombe un peu dessus par opportunité c'est intéressant de creuser ça parce que c'est c'est plutôt bien payé et puis c'est ça donne lieu à des trucs intéressants voilà alors comme pour tout il y a des avantages et des inconvénients un peu voilà quand on choisit cette thèse là le sujet était déjà dessiné pour moi pas non plus énormément bon évidemment je les redessiné pour passer mon doctorat mais j'avais quand même on va dire des livrables à rendre pour le cerne la fameuse petite application de planification etc c'est des sujets qui sont déjà dessinés à l'avance qui offrent beaucoup moins de flexibilité et il faut voilà il faut quand même rentrer dans le moule et donc ça c'est la partie un peu plus un peu plus rigide et puis surtout le fait qu'on puisse pas prolonger si on est un peu à la ramasse à la fin pour finir sa thèse mais c'est des financements extrêmement voilà extrêmement bien dotés comme je disais comme tu disais aussi qu'ils sont bien payés avec un énorme budget de formation et ça c'est très important la formation ce qu'on sort de l'école avec une trousse à outils qu'on doit pouvoir réactiver c'est toujours bien de pouvoir continuer à se former derrière quand on fait une thèse il faut vraiment profiter à fond ouais ok c'est vrai que c'est ce que disait alexandre avant-hier ou je sais plus quand maintenant de coup mais que effectivement le tu te sens un petit peu léger en sortant de l'école parce que c'est finalement que six mois de spécialisation et alors toi c'est depuis la prépa que tu t'intéressais déjà quand même à ce monde de la recherche de faire les stages etc mais ouais du coup il ya un côté quand même extrêmement orienté formation auto formation où tu dois vraiment tente maintenir à jour après on apprend ça qu'on voit quand même beaucoup de choses dans la centrale marseille c'est une école généraliste et donc forcément c'est un peu pas se présenter comme un spécialiste de quoi que soit quand on en sort parce qu'il y a des gens qui vont faire une école d'ingénieurs spécialisées dans un domaine et eux ils vont en sortir en étant spécialiste en mécaste spécialiste en optique forcément il faut être un peu humble vis-à-vis de ça en revanche j'ai oublié son nom je suis un peu désolé mais on avait un professeur en cristallot à la centrale marseille et je me rappelle très bien dans le premier cours il nous avait dit ça que lui quand il était sorti de centrale lyon son premier job il s'était très malgré tout dans un point de notre tête on a l'outil et on peut le réactiver très rapidement et donc moi là quand j'ai dû réactiver des connaissances électroniques pour travailler sur les machines je sais quand même où aller retrouver régulièrement les connaissances d'accord voilà il faut faire un bon diviseur de tension d'un seul coup pour réussir à mesurer la valeur de mon capteur ben voilà en dix minutes j'ai fait du tout en diviseur de tension c'est des choses qu'on a vues en tp on s'en rappelle plus très bien ça rappelle des bons souvenirs ça ça suscite des choses qui remontent d'un coup là mais en vrai on les a on les a vues même si on s'en rappelle pas même si on était pas très passionné par ce qu'on voyait on a quand même une bonne trousse à outils quand on sort de l'école je trouve ouais ce qui est intéressant c'est que c'est un catalogue où tu sais que ça existe et que tu peux aller les piocher l'idée c'est que ce soit bien rangé quoi mais effectivement bon trop cool mathieu bah écoute merci beaucoup pour ton témoignage et une dernière question c'est si tu devais faire un un petit call avec avec toi même pendant ton stage de troisième année qu'est ce que qu'est ce que tu dirais qu'est ce que tu donnerais comme conseil alors tu m'avais prévenu tu aurais cette question et j'arrive pas à trouver la réponse non globalement c'est avec finalement j'ai quand même suivi un plan comme tu l'as dit qui était assez qui était assez va dire assez bien prévu d'avance que j'avais envie de faire de la recherche depuis le départ donc c'est on n'est peut-être pas la majorité finalement des élèves en école d'ingé avoir envie de faire de la recherche peut-être dire ça voilà plutôt aux étudiants qui me ressemble et qui a envie de faire de la recherche c'est pas parce qu'on est en école d'ingé qu'on n'a pas eu l'école normale en prépa et qu'on avait la centrale marseille alors qu'on espérait mieux tout à fait intéressante dans la recherche c'est tout à fait possible d'ailleurs je dirais même plus que dans l'entreprise on va souvent demander ton pédigré donc à l'école tu viens etc dans la recherche il y a des gens qui viennent d'une fac donc personne n'a jamais entendu parler et qui sont d'excellents chercheurs donc en fait pour ceux qui ont envie de faire de la recherche surtout mais ça j'ai plus de ce côté là ben voilà faut prendre ses chances pour trouver une thèse dans laquelle on peut bien se former et éventuellement si on vise une carrière académique en tant que prof ou chargé de recherche il faut pas faire de détour comme moi j'ai fait et n'a pas fait la chose idéale parce qu'évidemment on peut rester dans un domaine et il travaillait non-stop quitte à faire deux postes dedans plutôt qu'un seul et pas faire le détour que moi j'ai fait moi j'ai plus vraiment plus un profil ingénieur finalement et voilà quand on va faire de la recherche mais en s'entendant une école d'ingé comme centrale marseille c'est plus que possible et donc aussi un petit message pour moi oui forcément pour le mois de l'époque le monde de la recherche c'est pas le monde des bisounours il n'y a pas mais voilà c'est pas il y a aussi des requins comme dans le monde de l'entreprise accroche toi et sois fort il y a beaucoup de fortes personnalités des gens qui veulent être les meilleurs qui veulent gagner qui veulent les financements qui veulent belles il ya votre compétition il ya beaucoup de compétition et parfois même au sein du même laboratoire évidemment donc faut s'accrocher et on va croire que le monde de la recherche est si différenciable que ça finalement de l'entreprise dans le point de vue des personnalités qu'on y retrouvera ok écoute mathieu merci beaucoup pour ton témoignage hyper intéressant et puis bah écoute les gens s'ils veulent te contacter ils peuvent passer par linkedin peut-être par ton ton mail pour qu'une discussion et donc c'est assez idéal parce que facebook j'y vais assez peu ouais c'est plutôt linkedin après voilà après sinon même des e-mails voilà mathieu.modin.ns.fr ça va c'est tout facile je sais pas si tu pourras mettre les coordonnées ou quelque part sur la vidéo bah en fait ça sera sur un groupe sur la plateforme centralien-marseille.fr et en gros on mettra les coordonnées dessus aussi donc en fait on fait un espèce de petit article et il y aura lien vers ton profil et puis les gens peuvent te retrouver comme ça plutôt facile bon bah écoute un grand merci et puis bah écoute bonne bonne fin de semaine à toi et puis bon week-end et à la prochaine bon week-end et bonne fin de confinement si possible oui carrément bon courage on va sortir dans pas longtemps allez au revoir salut ciao ciao alors attends bouge pas